L'île du Saint, l'Esprit, il nourrit celle de sang. Notre Père Saint-Nest, nous nous approchons de toi sous le sang versé. Nous nous ouvrons sur le bois du calvaire. Nous ne prétendons pas être quoi que ce soit. Mais nous croyons seulement être tes enfants. Nous prions Seigneur que tu pardonnes tout péché, toute imperfection. Toi qui nous as donné cette occasion, accorde que cette occasion Seigneur soit gravée pour jamais dans les mémoires de chacun. Comme quoi, ce fut le jour où Dieu est descendu et a visité chacun d'une façon particulière. Comme cela n'avait jamais été fait au parrain. Nous te soumettons toutes choses, Seigneur. Et prions que tout esprit ici et partout d'ailleurs soit sous ton contrôle. Au nom de Jésus-Christ, bénis la parole. Bénis-la dans nos cœurs. Et bénis tout ce qui va être fait ici en ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous l'avons pour prendre nos bibles. Alors, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Et bénis tout ce qui va être fait ici en ton nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre 8, verset 5 Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire le diable Rode comme un lion rugissant Cherchant qui il dévorera. Amen. Que Dieu bénisse. Merci pour vous asseoir. Maintenant, nous sommes en train de parler sur les attitudes chrétiennes. Aujourd'hui, c'est donc d'être notre deuxième enseignement sur cet enseignement. Dernièrement, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui prennent le train en marche, nous avions lu dans le livre de Luc au chapitre 9 du verset 51 au verset 55 où les disciples demandaient à Jésus s'ils pouvaient invoquer le feu du ciel pour consommer les gens qui s'opposaient à eux. et Jésus leur dira de quel esprit êtes-vous animés. C'est sur cette base que nous avons parlé sur les attitudes qui doivent animer donc les chrétiens et les attitudes que les chrétiens doivent manifester. Nous avons donc montré dernièrement que l'attitude, c'était donc un comportement. C'était une conduite. On va aussi dire une disposition ou plutôt des manières qu'on manifeste donc à l'égard d'un problème à l'égard de quelque chose à l'égard d'une situation donnée ou même à l'égard d'une personne. Et d'ailleurs, dans notre première leçon dernièrement, nous avons commencé par parler sur l'attitude donc des chrétiens à l'égard de Dieu. À l'égard de Dieu. Et nous allons avancer comme ça sur la mesure prenant aspect après aspect selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Et nous avions aussi dit dernièrement que l'attitude manifestée par quelqu'un comportement manifesté par quelqu'un à l'égard d'un problème à l'égard de quelque chose à l'égard d'une personne à l'égard d'une situation donnée peut être positive ou comme elle peut être négative. Eh bien, cela va dépendre de la connaissance ou de la méconnaissance de la situation qui est en face de cette personne donc sa connaissance ou sa méconnaissance de cette situation eh bien, vont donc ou vont plutôt déterminer le fait que son attitude soit positive ou négative. Voilà pourquoi je disais dernièrement pour avoir une bonne attitude devant Dieu il était important que nous sachions qui est Dieu et quels sont les principes sur lesquels il travaille. Et nous avons essayé de montrer ça au culte dernier. Aujourd'hui, maintenant, nous allons parler de notre attitude donc à l'égard de Satan. nous sommes toujours sur les attitudes chrétiennes et aujourd'hui, ça va donc être à l'égard de Satan. Et je suis convaincu parce que je le crois et par la grâce de Dieu nos cœurs vont être illuminés et qu'il y a les puissances de Satan qui vont perdre leur force par elles-mêmes par la lumière que la parole de Dieu va faire jaillir dans nos esprits. Je vous avertis déjà que Satan n'aime pas être dévoilé. Satan n'aime pas qu'on parle de lui en mal. Et que donc, lorsque vous vous entreprenez de le dévoiler, de le démasquer, alors lui, il ne peut pas rester silencieux. Il peut perturber la réunion. Il peut vous empêcher d'aller au bout de ce que vous voulez montrer. Il va essayer de tout faire pour que vous ne puissiez pas saisir quelque chose pour que plutôt les gens ne puissent pas être délivrés. Donc, il peut vous distraire aussi. Il peut vous empêcher de suivre. Il peut amener dans votre esprit toutes sortes d'interprétations pour vous dire n'écoutez pas cet homme. Voyez-vous, donc, il peut faire tout ça parce qu'il ne veut pas être dévoilé. Il ne veut pas être démasqué. Et je dois aussi avouer que l'entreprise qui consiste à parler du diable donc à le démasquer devant les gens n'est pas une petite entreprise. Vous devez être mandaté par Dieu pour le faire sinon on va vous enterrer très vite parce qu'on ne joue pas avec ces choses. Et donc, en me tenant ici, je me tiens sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et à maintenant ici, je ne compte pas sur ma force mais je compte sur la force du Tout-Puissant et j'ai confiance qu'il va nous aider à avoir la lumière parce qu'il n'est pas utile que vous continuiez à rester sous l'emprise du diable ou alors que vous puissiez vivre des choses en tout cas qui sont à la limite du supportable voyez-vous non, vous devez être vraiment comme la Bible dit vous devez prospérer à tous égards alors pour prendre le départ pour parler de notre attitude à l'égard de Satan je dis bien Satan et je l'appelle pour commencer Satan Amen parce que c'est ça son nom dès le départ c'est Satan parce qu'après il va prendre d'autres noms mais qui traduisent en fait les différentes manifestations de ses actions ou j'avais envie de dire de son ministère mais j'ai hésité de prononcer le mot ministère parce qu'alors c'est un ministère funeste qui travaille pour des choses macabres vous voyez c'est pourquoi j'hésitais d'utiliser le mot ministère et je voudrais vous dire tout de suite que Satan est engagé dans deux oeuvres particulières deux oeuvres donc au delà de tout ce que vous savez de Satan au delà de tout ce que vous avez entendu de lui qu'il fait qu'il peut faire ou qu'il a l'intention de faire il a deux oeuvres particulières qu'il est en train d'accomplir je vous les prends dans le prophète exposé de cet âge de l'église j'avais dit j'essaie d'être très scripturaire lisons la bible et le prophète vous permettre aux gens d'être vraiment fondés dans la doctrine de la parole exposé de cet âge de l'église page 15 paragraphe 2 alors on va afficher ce texte à l'écran pour vous écoutez ce qu'il dit souvenez-vous maintenant de ceci Christ dans la véritable église voilà la suite du livre des actes je m'arrête un instant si Christ est dans une église alors dans cette église là on va voir le Saint-Esprit travailler comme dans le livre des actes des apôtres vous croyez cela mais le livre de l'apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église pour la souiller la rendre tiède formaliste et sans puissance il dévoile Satan l'apocalypse en révélant ses oeuvres regardez ce qu'il dit tentative de destruction du peuple de Dieu et discrédit jeter sur la parole de Dieu je m'arrête un instant voilà les deux oeuvres détruire le peuple de Dieu et discréditer la parole de Dieu ce sont là les deux oeuvres de Satan je répète détruire le peuple de Dieu et la seconde oeuvre c'est discréditer la parole de Dieu je continue la lecture jusqu'au moment même où il sera jeté dans le temps de feu jusqu'à la fin de sa route c'est le travail qu'il va faire Satan se pose à cela à l'apocalypse il a cela en horreur il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable église et de ce qu'elle est de ce qu'elle représente et de ce qu'elle peut accomplir de plus grandes oeuvres alors elle sera une armée invincible je m'arrête encore là parce que je veux que tous les élus suivent le temps passe nous ne savons pas combien de temps il nous reste je reprends cette petite partie il sait Satan sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable église et de ce qu'elle est et de ce qu'elle représente et de ce qu'elle peut accomplir de plus grandes oeuvres alors elle sera une armée invincible je m'arrête encore là un instant il n'y a pas besoin de courir selon la pensée du prophète vous avez la possibilité d'accomplir de grandes oeuvres de grands miracles vous en avez la possibilité Dieu vous l'a donné et Satan ne veut pas que vous le sachiez il s'arrange à vous cacher ça afin de continuer à vous contrôler à vous dominer et à vous piétiner s'il reçoit une véritable révélation des deux esprits qui agissent dans le cadre de l'église chrétienne et que par l'esprit de Dieu il discerne l'esprit antichrist et lui résiste Satan sera impuissant face à cette église sa déconvenue sera aussi irrémédiable aujourd'hui qu'elle a été au désert quand Christ a résisté à tous les efforts qu'il a déployés pour le soumettre à son pouvoir oui Satan déteste la révélation mais nous nous les ment si la véritable révélation habite nos vies les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre nous mais nous nous prévaudrons contre elle nous allons vaincre les portes de l'enfer quelqu'un dit Amen si la véritable révélation habite en nous si la véritable révélation habite en nous si la véritable révélation habite en nous et bien nous allons vaincre les portes de l'enfer qu'est-ce que la véritable révélation si ce n'est le message de l'heure n'est-ce pas le message des sept seaux et des sept tonnerres alors si vous avez ce message en vous vous devez maintenant dominer sur les portes de l'enfer quelqu'un est d'accord avec moi je parle aux élus est-ce qu'ils sont d'accord avec moi alors le prophète nous dit que Satan a d'oeuvres deux oeuvres qu'il est tenté d'accomplir et il les accomplit et les accomplira jusqu'à la fin de sa route première oeuvre détruire le peuple de Dieu c'est vous le peuple de Dieu la seconde oeuvre discréditer la parole de Dieu voici la parole de Dieu comment ils discréditent la parole de Dieu et bien en faisant en sorte qu'il y ait des écrivains des chanteurs des païens en tout cas des gens de tous bords et de toutes sortes qui vont se mettre à parler et à écrire contre ce livre à dire aux gens qu'ils perdent leur temps en lisant ce livre ou en fréquentant une église ils vont ridiculiser les pasteurs les serviteurs de Dieu et ils feront tout dès qu'on entend qu'un pasteur a commis une faute ou une erreur quelque part ils vont s'en saisir ils amèneront cela sur les médias partout pour faire que cet homme de Dieu soit discrédité et par ce canal que la parole de Dieu aussi soit discrédité et donc que les gens perdent confiance dans ce livre sacré dans la parole de Dieu c'est ce qu'il fait il discrédite les pasteurs les églises les serviteurs les serviteurs de Dieu ils discréditent la Bible ils discréditent le message de l'heure ils sont même installés des gens spécialement pour ça et d'ailleurs je ne vous dirai pas beaucoup là dessus mais il y a des groupements occultes dans lesquels il y a des ordres qui sont installés et ceux qui appartiennent à ces ordres leur mission c'est de discréditer la parole de Dieu donc ils sont organisés en cercle concentrique on a le cercle le plus intérieur et ça va comme ça en s'élargissant jusqu'au cercle le plus extérieur et donc il y a comme ça des grades ou des ordres et donc selon le cercle sur lequel chacun ou ces gens se trouvent il y en a donc qui ont pour mission de jeter le discrédit sur la parole de Dieu c'est que ne soyez pas étonnés de voir des comédiens faire des blagues autour de la Bible et du nom de Jésus ne soyez pas s'étonnés de voir des documentaires des films et des vidéos postées sur internet où l'on parle de Jésus où l'on parle de Frère Branham et demain il parlera du pasteur Francis si ce n'est déjà fait ou si ce n'est déjà en train de se faire parce que ce sont leur mission discréditer la parole enlevez la confiance du peuple dans la parole parce que Satan sait que la parole de Dieu vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira et donc pour empêcher les gens d'être affranchis il suffit de leur enlever la confiance dans cette parole qui les a franchies mais je crois que le peuple de Dieu est averti et l'autre mission c'est de détruire le peuple de Dieu c'est le peuple de Dieu ceux qui croient en Dieu partout dans le monde sont le peuple de Dieu et comment Satan les détruit à la fois spirituellement et physiquement Satan les détruit en enfonçant un poignard sur leur dos en faisant en sorte qu'il y ait des murmures des critiques et toutes sortes des choses de ragots qu'on raconte sur ces personnes il fait quoi il tue leur influence afin de les démoraliser de les décourager et donc de les décider à quitter la parole de Dieu et à repartir dans le monde Satan les détruit spirituellement en utilisant les pasteurs qui m'accueillent la parole de Dieu qui ne courent qu'à peu leur hachon et le salut des hommes ne leur dit pas grand chose ils prêchent tout et n'importe quoi ils ne se soucient pas de savoir c'est ça qu'ils disent c'est un biblique ou pas et c'est la mystère doctrin d'église au lieu d'établir l'église sur la parole de Dieu et en faisant cela cet enseignement devient une tradition et cette tradition tue et les gens sont alors affaiblis spirituellement je ne peux pas être aimé mais je ne cherche pas à être aimé je cherche à sauver des vies quand un médecin travaille pour votre bien par exemple pour sauver votre pied qui reste d'être coupé parce qu'il y a une plaie qui s'infecte qu'est-ce qu'il fera il introduit la compresse vous criez il dit je n'ai pas d'autre choix je vais sauver votre bien je peux tout faire vous criez vous dites vous allez me tuer non je ne te tue pas je cherche plutôt à te sauver la vie et si au départ je semble être opposé à l'église je ne suis pas opposé à l'église je cherche à alerter l'attention des enfants de Dieu et à amener beaucoup à sortir de ces dénominations et accepter la parole de Dieu Jésus a dit vous avez rendu ma parole sans effet à cause de vos traditions donc Satan tue les enfants de Dieu spirituellement en utilisant aussi les églises c'est le plus grand danger d'ailleurs qu'il y a les églises représentent le plus grand danger pour les chrétiens trop de faussetés et que l'on fait que l'on met sur le dos du Seigneur Jésus Christ et Satan tue aussi les enfants de Dieu physiquement en quoi faisant et bien il les tue physiquement en les tuant physiquement par un poignard par un revolver par n'importe quel moyen ils éliminent et ils le tuent aussi physiquement par la maladie la maladie est l'un des moyens utilisés par le diable pour tuer les enfants de Dieu je reviens et j'insiste quand vous êtes malade que ce soit un paludisme une tuberculose même le sida même si ce n'est qu'un simple mal dedans ne pensez jamais que c'est la volonté de Dieu je suis sérieux mes frères ça n'a jamais été la volonté de Dieu que vous tombiez malade si vous êtes malade c'est l'oeuvre de Satan c'est lui qui est à l'oeuvre il veut vous tuer par cette maladie il veut couper votre vie avant que vous n'ayez accompli vos jours sur la terre c'est ça l'oeuvre de Satan et donc la maladie qui peut être sur toi pendant que je parle c'est le diable dans ta vie et donc pendant que je parle si ton coeur souffre la parole que je porte la parole que je présente et que tu crois en Jésus c'est la maladie qui te mette dans même mes frères mes soeurs c'est si ça ne se fait pas que ça sera paradoxal parce qu'en réalité c'est ce que je suis a promis c'est ce que je suis a promis les affaires que j'en fais vous les ferez aussi et vous en ferez même davantage voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru à mon nom ils chasseront les démons mais la parole de Dieu qui sort maintenant révèle le nom de Jésus et le démon de maladie dont ta fille ne peut pas résister le prophète dit si tu sors d'ici malade c'est parce que tu as fermé ton coeur tu as mis de l'incadulité tu as voulu rester malade mais si tu ne veux plus être malade tu peux te lèves et dire ça t'aurait de prendre ta maladie je veux entendre un amen je veux entendre un amen attendez je m'arrête encore un instant si je vous demande de dire amen ce n'est pas que je cherche les amen c'est parce que je sais que le seul chemin pour que tu sois guéri tu sois délivré c'est que tu dises amen dans la parole alors qu'est-ce qu'il fait il te dit non accepte seulement de la tête de la tête ne t'ouvre pas ne texturise pas c'est le diable si vous croyez que c'est la vérité et cette parole est la vérité je suis content maintenant ici de savoir que je représente un dieu un dieu vivant le seigneur jésus-Christ je ne suis pas venu ici pour faire du bruit je suis venu ici pour dévoiler le diable et ici je suis venu pour tordre le cou à Satan et libérer les enfants Satan lit aussi les gens ou plutôt les tuer également par l'envoutement l'envoutement et ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en Afrique où les gens sont malades ils vont à l'hôpital on ne voit jamais la maladie on fait tous les examens jusqu'au scanner on ne voit rien mais c'est normal les médecins étaient censés savoir qu'une maladie du point de vue de Dieu est un esprit et surtout quand ça vient d'un envoutement c'est un démon comment pouvez-vous voir un esprit avec un scanner l'esprit n'est pas visible pour les envoutements on empêche les faibles les femmes de maître au monde il y a beaucoup de stérilité en Afrique non pas Dieu a la mauvaise santé mais Dieu au s'envoutement Alléluia Écoutez-moi très bien je me tiens ici en tant que représentant légal je me sens tout le temps de la fin dans ce pays et même Dieu au ciel sait le diable aussi sait que je suis représentant légal alors là quelqu'un soit ton cas il soit cas tu sois guéri vous pouvez vous asseoir un moment nous plantons ces choses nous plantons ces vérités tu as besoin d'un enfant il faut que tu departes avec un enfant il faut que tu departes avec un enfant j'ai prié pour une soirée ici ça fait même pas à moi vous vous rappelez ? j'ai fait des prières à l'hôtel ça fait même pas à moi je ne sais pas si cette soirée là elle a vécu toute sa vie dans l'enfer en difficulté extrême et les gens qui bloquaient sa vie étaient deux jetaient leur nom et toute sa vie était comme ça quand elle est venue me voir parce qu'elle s'apprêtait à faire quelque chose de très grave elle voulait finalement après avoir cherché pendant toute sa vie et pas de solution alors elle a été invitée par une dame à aller consulter une maison occulte elle s'offrit rendez-vous le rendez-vous était pour le lendemain la nuit elle dort et un songe arrive mais pourquoi tu veux aller là-bas ? seigneur j'ai tout essayé ça ne marche pas va voir pasteur Francis moi j'ai dit paraîtrait-il que j'étais un démon mais pourquoi tous ces songes où Dieu ne fait qu'envoyer les gens vers moi ? va voir pasteur Francis elle se relève elle court et cherche l'église elle fouille 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 elle réussit à trouver après comment faire pour voir le pasteur ? on lui renseigne elle essaie il a eu du mal comme il y a toujours beaucoup de gens elle a insisté oui comme on est dans le besoin on insiste et finalement on s'est rencontré quand on se rencontre nous avons parlé avec elle et je lui ai dit alors qu'elle s'apprêtait à partir attends attends quand tu vas me quitter là voici ce que tu vas vivre rappelle-toi de ça on a rendez-vous dimanche elle me quitte dès qu'elle arrive au bureau ces gens là qui étaient à la suite de sa vie et qui jamais ne l'a contacté ça faisait des années je dis bien des années dès qu'elle arrive au bureau on lui dit un tel a appelé quoi ? le pasteur vient de me le dire depuis des années dès qu'elle me quitte on appelle je lui avais dit c'est parce que pendant que tu es venu me voir ces gens sont au courant que tu es ici après on a fait le service elle n'arrivait même plus à mettre le monde on a fait le service ici elle était même tombée là ça fait 2-3 dimanches et après c'est passé elle s'est sentie libérée mais ça ne s'est pas arrêtée là après cette cuillère là elle commence à sentir des nausées et elle va à l'hôpital échographie elle croyait qu'elle est malade il y a longtemps qu'elle a mise au monde il y a longtemps elle croyait être malade elle a commencé à crier dans le bureau est-ce qu'elle est là quelque part je vais juste qu'elle lève la main là où elle est je sais qu'elle a déjà reconnu le témoignage elle peut être où là ah certainement dehors vous aurez l'occasion de la voir donc vous voyez que cela est tout à fait possible et vous n'avez pas besoin de repartir dans l'état dans lequel vous étiez alors nous plantons ces choses regardez dans la bible Jésus dit une parole très très forte dans Jean au chapitre 14 le verset 30 il dit ceci Jean 14 verset 30 écoutez bien je ne parlerai guère je ne parlerai plus guère avec vous car le prince du monde vient il n'a rien dans moi il n'a rien dans moi Satan n'a rien dans moi et Frère Branham reprend le même texte dans l'exposé des cétages de l'église et il va nous dire ceci à la page 14 et au paragraphe 3 il va nous dire ceci avez-vous déjà remarqué que Satan déteste deux livres de la bible plus que tous les autres par le moyen des théologiens libéraux et des cédos scientifiques ils ne cessent de s'en prendre au livre de la genèse et au livre de l'apocalypse dans ces deux livres nous trouvons l'origine de Satan sa abominable voie et sa destruction voilà pourquoi il les attaque il a horreur d'être démasqué et dans ces deux livres il est révélé exactement tel qu'il est Jésus a dit de Satan il n'a rien dans moi et je n'ai rien dans lui le diable aimerait prouver le contraire mais comme il ne le peut pas il s'efforce par tous les moyens de détruire notre confiance dans la parole mais quand l'église refuse de croire Satan mais quand l'église refuse de croire Satan et qu'elle croit la révélation de la parole tournée par l'esprit alors les portes de l'enfer ne peuvent rien contre elle les portes de l'enfer ne peuvent rien contre elle avez-vous remarqué ça ? Satan n'a rien en moi et je n'ai rien en lui il n'y a rien de commun entre les deux rien du tout et donc Satan voudrait vous faire croire le contraire et n'oubliez pas au travers de ce passage que je viens de lire non seulement que le prophète nous dit que Satan n'a rien en Jésus mais il nous donne encore ici il nous montre l'attitude que nous devons avoir à l'égard du diable il y en a une dernière partie du texte il dit mais quand l'église refuse de croire Satan quand l'église refuse de croire Satan et qu'elle croit la révélation alors les portes de l'enfer ne peuvent rien contre elle quand l'église refuse de croire Satan donc l'attitude que les chrétiens doivent avoir à l'égard de Satan c'est de refuser de croire Satan voilà votre attitude ne croyez pas ce qu'il vous dit à plusieurs occasions il y a des enfants de Dieu qui ont senti en eux du découragement parce qu'ils entendaient des voix qui leur disaient qu'ils n'étaient pas de Dieu ou qui leur disaient que ça ne servait pas de continuer la marche parce qu'ils avaient blasphé contre le Saint-Esprit mes amis si Satan savait réellement que vous n'êtes pas de Dieu pourquoi dépenserait-il son énergie pour vous faire croire que vous n'êtes pas de Dieu son but c'est de gagner des gens mais il sait que vous êtes déjà lui il va encore chercher à vous gagner pour faire croire donc si vous entendez une fois qu'il vous dit que vous n'êtes pas de Dieu c'est une bonne preuve que vous êtes de Dieu notre attitude vis-à-vis de Satan c'est de refuser de croire Satan nous ne devons pas le croire ce qu'il dira ne sera jamais vrai ne le croyez pas croyez en Jésus croyez à la parole mais avant d'aller plus loin refuser de croire Satan comme l'a montré le prophète ne signifie pas injurier Satan cette attitude n'est pas chrétienne ah pasteur tu commences à faire l'avocat du diable il arrive des moments où j'enseigne des choses qui paraissent troubles mais au départ la vérité paraît toujours comme ça nous n'avons pas le droit d'injurier Satan Satan est devenu l'ennemi de Dieu mais avant qu'il le soit il était un archange au même titre que Gabriel et Mikaël donc quelqu'un qui était revêtu de gloire malgré le fait qu'il soit tombé nous n'avons pas le droit de l'insulter on nous dit de refuser de le croire de lui résister mais on ne nous dit pas de l'insulter je vous montre ça dans la Bible dans le livre de Jude chapitre 1 Jude n'a qu'un seul chapitre verset 8 à 11 Jude 1 donc verset 8 à 11 écoutez bien malgré cela ces hommes aussi entraînés par leur révérie souillent pareillement leur chair méprisent l'autorité et injurient les gloires or l'archange Michel donc Mikaël lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse n'a pas porté contre lui un jugement injurieux mais il dit que le Seigneur te réprime eux au contraire ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des bruts malheur à eux car ils ont suivi la foi de Caïn ils se sont jetés pour un salaire dans les garments de Balaam ils se sont perdus par la révolte de Corée entendez-vous ça ? c'est même le Nouveau Testament qui en parle quand l'archange Mikaël contestait avec le diable le corps de Moïse il n'a pas osé l'injurier il n'a pas injurier Satan parce qu'il savait qu'il était peut-être déchu mais il a toujours il est toujours une autorité parce qu'il était une autorité il l'est resté mais seulement il n'est plus avec Dieu ne faites pas comme dans le monde quand les gens sont dans un même parti ce sont des amis et quand ils sont dans deux partis différents ils s'insultent ils s'insultent nous n'acceptons pas le diable mais nous ne les jurions pas lisez le prophète partout Fremadam prie pour les malades vous ne verrez pas Fremadam insulter le diable vous ne verrez pas Fremadam dire toi Satan espèce de salaud vous avez déjà trouvé ça venez me montrer la seule chose assez piquante contre Satan que je trouve dans le prophète c'est là où le prophète dit à Satan enlève tes mains sales de cette personne c'est la seule chose piquante que je trouve mais pour le reste Branam disait à Satan sort de cette personne libère sa fille au nom de la parole je te chasse au nom de Jésus je te chasse mais il n'a jamais dit salaud tu as une grosse tête ce n'est pas une attitude chrétienne je pense que quand tu diras au diable salaud regarde sa grosse tête après il va partir il ne partira pas parce que tu ne combats pas selon la parole donc nous devons lui résister nous devons refuser de croire ce qu'il dit mais nous n'avons pas à l'insulter cela n'est pas chrétien ce n'est pas une attitude chrétienne de la même façon quand vous savez que quelqu'un est votre ennemi dans la chair physiquement ne l'insultez pas soyez prudent vis-à-vis de lui mais ne l'insultez pas donc le prophète nous dit que ce que nous avons à faire vis-à-vis de Satan c'est que nous devons refuser de le croire et la Bible va aller un peu plus loin en nous disant comment en fait nous ferons pour refuser de le croire dans le livre de Jacques au chapitre 4 le verset 7 ici il nous est dit alors nous plantons ces choses comme je l'ai dit tout à l'heure nous établissons cela ce sont ses menses voyez-vous soumettez-vous donc à Dieu résistez au diable et il fuira loin de vous résistez n'acceptez pas opposez-vous à lui autrement dit prenez le contraire de tout ce qu'il vous dira faites le contraire de tout ce qu'il vous dira vous savez quand quelqu'un devient fou au début de sa folie il entend des voix des voix qui lui disent enlève les vêtements lui aussi il exécute il enlève il court il court il sort il sort il danse là où il n'y a pas de musique il danse c'est des voix oui justement qui lui font dire ça et qui lui font faire ça et donc pour peu qu'au début de cette affaire qu'il ait un bon entourage qu'il aide à ne pas exécuter ce que ces voix-là disent on peut déjà contenir cette affaire le son que des hommes de Dieu arrivent pour chasser ses esprits vous voyez mais s'il a déjà exécuté il est donc parti le démon s'est installé qu'est-ce qu'il fait il invite d'autres démons à venir s'installer finalement il forme une légion là ça devient difficile voilà comment ces choses se passent résister au diable vous avez un autre passage pour ça Ephesians 6 le verset 11 alors je vais prendre ça à l'écran ici avec vous Ephesians 6 verset 11 Réveillez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable tenir ferme résister vous ne tiendrez jamais ferme si vous n'êtes pas réveillé de la parole qui en fait vous donne toutes les armes de Dieu voilà ce qu'il faut faire c'est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de Satan vis-à-vis de ses oeuvres maintenant je pose la question comment en fait pouvons-nous réellement résister à quelqu'un que nous ne connaissons pas vraiment comment peut-on vraiment résister à quelque chose qu'on ne connaît pas qu'on n'a jamais vu pour pouvoir résister il nous faut connaître tant soit peu ce Satan afin de savoir qu'ici c'est lui ce que je vois là c'est encore lui là-bas c'est lui alors je saurais que là je dois résister et pour savoir ce qu'il est il nous faut voir ses attributs et ses attributs se manifestent par ses noms différents les titres qui lui sont donnés dans la Bible tout comme c'est le cas pour Jésus ses attributs sont manifestés par les différents titres qu'il porte l'histoire de la vallée ça nous montre qu'il est l'opium il a douci la douleur J'ouvre à Rafa l'éternel qui nous guérit J'ouvre à Shalom l'éternel notre paix J'ouvre à Tiskenu l'éternel notre justice J'ouvre à El Olam l'éternel qui est mystérieux le fils de Dieu le Saint-Esprit voyez-vous tous ces titres-là caractérisent sa nature sa personne ce qu'il est et ce qu'il fait il en est de même de Satan alors dès le départ on l'appelle Satan mais ce nom est aussi vient avec un autre celui de Diable que je ne voulais pas utiliser au départ avant de vous avoir montré la différence le mot Satan et un peu partout dans la Bible de l'Ancien au Nouveau Testament et nous le trouvons par exemple dans Luc 10 le verset 18 et dans beaucoup d'autres passages de la Bible et le mot Diable Louis en tout cas il est beaucoup plus particulier dans le Nouveau Testament et nous le trouvons par exemple dans Matthieu 4 et au verset 1 c'est là que nous trouvons par exemple ce mot et il y a beaucoup d'autres passages ces deux mots veulent dire la même chose dans le sens qu'il signifie accusateur et nous nous trouvons aussi Satan veut dire accusateur et Satan aussi nous trouvons ici Diable aussi veut dire accusateur et Diable aussi veut dire accusateur et Diable aussi nous trouvons ici il est en grec en grec dans le Nouveau Testament c'est Diabolos avec O.S. à la fin et il veut dire accusateur mais il signifie plus spécifiquement calomniateur voilà la particularité qu'il y a entre ces deux noms donc l'un est en hébreu l'autre est en grec Diable est en grec et Satan est en hébreu en fait quand on dit Satan là on l'a écrit pour respecter la langue française c'est la même chose pour Diable mais en grec Diable c'est Diabolos et Satan en hébreu c'est Satana voyez-vous ça c'est déjà au départ c'est que nous savons il est donc notre accusateur c'est un accusateur c'est notre ennemi mais l'une des premières choses que nous devons aussi savoir sur la véritable nature de cette personne c'est que nous Satan il est le chef des esprits rebelles je répète le chef des esprits rebelles allons dans Matthieu chapitre 12 le verset 24 et regardez la richesse de cette parole Matthieu 12 je prends ce passage à l'écran avec vous les pharisiens ayant entendu cela dire cet homme ne chasse les démons que par Belzebul le prince des démons le prince des démons au départ Satan s'appelait Lucifer ange de lumière c'était un artange qui était auprès de Dieu quand la révolte la rébellion fut trouvée en lui alors il fut précipité sur la terre et tous les démons à l'époque c'était les anges qui avaient été corrompus par lui furent de ces précipités et Lucifer et ces anges là étaient donc des esprits rebelles des esprits apostas et quand ils ont été précipités chassés loin de Dieu ils ont changé de nom Lucifer a cessé d'être Lucifer et est devenu Satan le diable et ces anges là qui étaient corrompus qu'on appelait anges déchus ont pris le nom de démons ce qui signifie tourmenteurs c'est eux qui nous tourmentent mais notez encore une chose non seulement qu'ils ont été précipités mais ils sont descendus en gardant leur organisation ils forment un grand groupe et à leur tête ils ont un chef le chef c'est Satan on appelle donc le prince des démons on dit aussi le chef des démons et c'est pourquoi nous avons dit pour généraliser le chef des esprits rebelles vous allez comprendre pourquoi et c'est pour généraliser donc le chef des esprits rebelles le chef des démons ou le prince des démons mais en tant que prince des démons ça a introduit un nouveau nom de Satan le nom de Belzébul en tant que chef il est Belzébul le chef des démons c'est lui qui organise tout ce qu'ils font mais en tant que chef des esprits rebelles il n'est pas que le chef des démons qui sont tombés avec lui il est aussi le chef des fils de la rébellion c'est à dire les païens les méchants qui sont à son service Ephésiens 2 verset 2 et vous avons aussi Ephésiens 5 le verset 6 je peux déjà prendre le verset Ephésiens 2 et le lire avec vous regardez dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion donc actuellement sur la terre il y a des gens pour s'aider par Satan et qui sont ses supports des gens chargés dès qu'ils écoutent le mauvais dessin du diable parmi eux figurent en bonne place les sorciers qui vous en foutent les magiciens je pourrais aller plus loin et je sais que le Saint-Esprit complète cela dans votre esprit ils sont nombreux c'est des véritables supports de Satan ils sont chargés d'accomplir les oeuvres macabres du diable comment expliquer qu'un père qui a vu naître et grandir son enfant lui-même va vendre son enfant dans un cercle sorcier et dans le monde occulte quand on dit maintenant c'est le moment de le tuer on lui donne le couteau exécute-le lui-même vient il l'exécute et là dans le monde physique vous sentez quelque chose le problème commence là et si Dieu n'intervient pas c'est jusqu'à la mort vous voyez ça comment expliquer c'est parce que justement quand ils sont au service de Satan ils perdent tout sentiment tout amour n'existe plus chez eux il n'y a que la haine et ils ont des yeux de colère il n'y a que méchanceté et pour eux c'est tué qui est la bonne oeuvre et leur support et tous ceux qui travaillent pour le compte de Satan sont ainsi ils sont dans de telles dispositions c'est les supports de Satan voyez-vous en parlant des fils de la rébellion une nouvelle notion apparaît la notion de rébellion qui nous amène à la notion de méchanceté c'est-à-dire le méchant et les méchants le méchant c'est le prince lui-même le diable Satan les méchants ce sont tous ses serviteurs à commencer par les démons jusqu'au fils de la rébellion ce sont des méchants et voilà pourquoi d'ailleurs ils ont le coeur dur quand vous voulez il ne vous arrive pas de penser que quand le propriétaire se réveillera et constatera que sa maison est dévastée il va pleurer il a travaillé pendant beaucoup d'années et vous vous venez prendre vous servir comme ça et lui il reste en train de pleurer si vous le voleur vous étiez à sa place comment vous sentiriez-vous mais pourquoi ces voleurs n'ont pas ce sentiment parce qu'ils sont possédés par le diable c'est devenu leur vie une seconde nature et il y en a qui arbore même des signes extérieurs pour indiquer leur méchanceté vous avez entendu parler des guerres qu'il y a eu dans différents pays et les gens se promenaient avec des crânes humains comme les trophées de guerre ça indiquait le nombre de gens qu'ils avaient tués ils étaient contents ils arboraient sa firme comment on peut arriver jusqu'à là c'est ça ne vous trompez pas tout le monde sur la terre n'est pas sain il y a des gens sur la terre non d'humains non quelque chose d'humain que l'extérieur il n'y a que le dehors à l'intérieur il n'y a rien d'humain comment vous imaginez qu'aujourd'hui pour des raisons commerciales et de gains on prend un poison on met dans du lait et on sait que c'est de la colle on met ça sur les marchés et on envoie dans les pays du tiers monde partout tout en sachant que c'est une colle et quand les gens vont prendre ça ça va durcir au niveau des reins ça sera des calculs partout et les gens vont mourir en cascade comment on peut être aussi ingénieux si on ne sert pas Satan c'est là le problème et donc voilà ce qu'il est il est méchant et certains méchants vous les voyez ça se traduit sur leur visage même son visage est devenu comme le visage d'un chien permettez-moi d'utiliser un terme de chez nous regardez les chégués les voleurs vous allez voir que même leur visage même la bouche s'est allongée c'est comme s'ils étaient tentés de flairer quelque chose et vous remarquez aussi qu'ils ont un sang-froid particulier ils ne craignent ni la prison ni le déshonneur ni la mort comme même qu'ils entendent qu'on a arrêté un voleur là-bas dans tel quartier il a été vraiment tapé à mort ils ont volé dans le même quartier c'est-à-dire qu'ils se sont déjà fendus je me rappelle d'un ami pasteur qui parlait à l'un d'entre eux il l'exhortait et le quart était terrible quand un pasteur demanda à l'exhorter il l'acceptait le pasteur venait s'asseyait et commençait l'exhortation lui pendant ce temps il rentre et quand il rentre dans les quelques minutes qui suivent le pasteur dort il renfle il fait des songes il le laisse dormir lui il va faire ses courses quand il revient il le réveille il dit pasteur il a fait ça avec beaucoup de pasteurs il y a un qui va arriver lui il croyait que ça va se passer comme avec les autres pasteurs il rentre il a accepté l'exhortation on a commencé à l'exhorter lui il rentre il essaye ça ne tient pas il essaye encore ça ne marche pas il essaye encore une autre fois il se brûlait après il s'arrête il dit vieux il parle à l'ingala vieux tu es comment il dit vieux mais toi tu es comment il dit tous les autres qui passent si je le fais dormir toi tu n'y arrives pas tu es comment il dit tu as pu les faire dormir parce qu'ils n'ont pas de manga 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 il dit maintenant écoute ça sinon tu périras écoutez sa réponse il dit à vieux tchiké il y a un peu de kaka laissez-moi ça va passer non laisse que ça se détruise seulement comme ça que je me détruise que j'aille en enfer je n'ai plus rien à gagner vous comprenez ça vous comprenez que c'est ce que je vous montre ils sont fondus à satan ils entendent la parole ils comprennent que c'est ce qu'il faut faire il faut se répandir il n'y a plus moyen autre chose ce satan est aussi appelé le tentateur Matthieu 4 verset 3 le tentateur s'est approché lui dit si tu es le fils de Dieu ordonne que ce pierre devienne des pains qui s'est approché le tentateur vous connaissez tous l'histoire de Matthieu 4 c'est le satan qui tente Jésus et il est appelé le tentateur mais écoutez ceci chers amis écoutez cela surtout vous qui venez de croire et d'embrasser le message alors dans 1 Thessaline 5 verset 1 à 5 je vais prendre ce passage rapidement parce que mon temps s'en va déjà il est dit c'est pourquoi un patient que nous étions et nous décidons à rester seuls à Athènes nous envoyons Timothée notre frère ministre de Dieu dans l'évangile de Christ pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes car vous savez vous même que nous sommes destinés à cela et lorsque nous étions en train de vous nous vous annonçons d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez ainsi dans mon impatience j'ai envoyé m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain le tentateur tentera n'importe qui mais selon Paul ici il fera facilement tomber tous ceux qui ne sont pas affermis voilà pourquoi tout chrétien nouveau ou ancien doit savoir que nous savons les bases sur lesquelles nous nous reposons il y a un ABC sur lesquelles nous nous reposons ABC en anglais A always B believe C Christ always believe Christ toujours croire Christ c'est ça notre fondement et chaque chrétien doit savoir qu'il pleuve qu'il neige peu importe ce qui vient et va vous devez rester avec Christ je veux entendre un Amen si vous avez demandé quelque chose et que cela n'est pas encore venu ne quittez pas la parole attendez quand les conditions seront réunies je vais vous accorder cette chose là ne quittez pas la parole si vous prenez des raccourcis vous allez rencontrer des ennuis sur le chemin restez avec la parole restez avec Christ croyez toujours en Christ les gens diront vous souffrez vous manquez de ceci vous n'avez pas cela tout le monde vous a abandonné pourquoi vous ne rejettez pas Christ je ne peux pas ma vie entière est liée à Christ qu'il me tue ou qu'il me fasse vivre je ne l'inquiéterai jamais et je ne l'inquiéterai jamais même s'il m'envoie en affaire je l'aimerai toujours et c'est sa volonté c'est que j'aille en enfer alors c'est un enfer que je veux être c'est ça la vraie foi c'est la volonté de mon Dieu c'est que j'aille en enfer alors je suis allé en enfer parce que c'est ça sa volonté et l'enfant de Dieu doit se reposer sur cette foi là Seigneur vous si tu m'exhaustes je te bénirai mais même si tu ne m'exhaustes pas je te bénirai toujours Seigneur si tu me donnes je te servirai mais même si tu ne me donnes pas je te servirai toujours Seigneur si tu me soutiens je te souviens mais même si tu ne me soutiens pas je vais continuer à te suivre voilà la foi qu'il faut avoir allons encore plus loin nous sommes sur le tentateur il est le tentateur il a dit à Frère Branham il t'a abandonné il a tué ta femme il a pris ton bébé et là regarde ce que tu vis tu es toi il t'a abandonné Frère Branham a pris le revolver il l'a mis sur la tente il dit c'est vrai il faut que je me tue seulement c'est vrai vous voyez ça c'est quand on écoute ces voix là qu'on arrive là et après un moment donné il a tiré la bouillée ce n'est pas parti il essaie encore sans part il met l'arme en l'air il tire c'est parti il le remet ici il met sans part le dieu qui est riche en miséricorde aujourd'hui dans le monde les gens se donnent facilement la mort quand ça ne va plus récemment il y a même un haut fonctionnaire français qui avait un procès contre lui on en parlait juste à la veille de l'ouverture de son procès il s'est suicidé non chrétien ne faites pas ça le suicide n'est pas de dieu si quelqu'un s'est suicide il va croire en enfer sans escale ne vous suicidez jamais la bible dit même pour un chien tant qu'il n'est pas encore mort il y a encore de l'espoir et moi je crois qu'il y a encore un espoir pour toi est-ce que quelqu'un croit vraiment cela mes frères il y a un espoir dites ce que vous voulez pensez ce que vous voulez mais il y a un espoir une fois aux Etats-Unis on devait opérer quelqu'un on l'a mis sur la table d'opération c'était quelqu'un qui était connu dans cette ville-là un ivrogne quelqu'un de la normale qui n'avait pas d'importance on va dire alors l'anesthésiste a fait l'anesthésie il a fait son travail mais l'anesthésie n'avait pas encore bien pris les médecins rentrent pour agir maintenant les médecins qui étaient là remarquent que c'est le front de la ville il dit pourquoi on va perdre notre temps opérer une telle personne une telle personne on doit se maler la main au subjet et puis c'est tout alléluia et comme il n'était pas encore endormi le corps a lévé le doigt il dit attention je veux quelque chose je veux quelque chose et Satan parfois nous dit tu n'as pas ceci tu n'as pas cela tu manques ceci tu manques cela en plus tu es malade tu as ceci tu es cela tu ne fais rien vous devez vous redresser regarde le diable dans les yeux et vous dire attention je veux quelque chose je veux quelque chose je veux quelque chose il y a quelqu'un qui a payé le prix pour moi écoutez moi très bien mes amis quand on paye un prix oh my god vous allez acheter une voiture on vous dit c'est tel prix vous prenez l'argent vous donnez pourquoi vous donnez tout cet argent parce que pour vous la voiture a plus d'importance que l'argent que vous dépensez c'est sans payer le prix je paye le prix parce qu'à mes yeux ce que je veux a plus de valeur que l'argent que je tiens et pourquoi 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 Dieu a-t-il payé le prix pourquoi Dieu a-t-il été versé c'est parce qu'on s'est conscient de Dieu tu veux quelque chose allons dans le livre de Jacques Jacques 1 le verset 13 à 15 verset 13 à 15 il est dit ici dans ce passage que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente à quelle attitude avoir Dieu ne tente pas car Dieu ne peut être tenté par le mal et il n'a tenté lui-même personne mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfin tu le péchés et le péché étant consommé pour tuer la mort voilà ce que fait le tentateur c'est lui qui vous tente Dieu ne tente pas mais Dieu met ses enfants à l'épreuve mettre ses enfants à l'épreuve n'est pas la même chose que tenter l'épreuve est un test pour être rassuré que vous avez bien acquis les notions mais la tentation est une séduction qui consiste à vous entraîner vers le mal c'est pourquoi ici on nous dit que la tentation se produit par la convoitise la convoitise quand elle a conçu enfante le péché et le péché ayant conçu enfante la mort or la convoitise elle-même elle a trois portes par lesquelles elle entre en nous il y a la convoitise des yeux ce que tes yeux voient il y a la convoitise de la chair le goût et le plaisir de la chair et il y a l'orgueil de la vie voilà les trois portes par lesquelles la convoitise essaie de nous atteindre et nous devons veiller à ces choses avant de réagir avant d'agir je prends un cas quelqu'un t'insulte devant les gens alors le diable vient et il te dit quoi ? on t'insulte comme ça devant les gens et tu ne réagis pas ça montre que tu n'es pas fort tu n'as rien il faut réagir tu dis non ça ne sert à rien il insiste réagir 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 c'est lui qui travaille ton esprit et dès que tu acceptes oui il faut que je réagisse pour qu'on ne m'écrase pas automatiquement tu pêches alors toi aussi tu insultes tu es un jury ça vient de là or quand on t'a injuré ça ne t'a pas collé à la peau tu dis merci et tu t'éloignes tu laisses Dieu s'en occuper c'est ce qu'il faudrait faire voilà l'attitude à voir en face du tentateur Satan est aussi l'adversaire de Dieu et du peuple de Dieu en Timothée 5 le verset 14 vous pourrez regarder la maison en Timothée 5 le verset 14 et vous avez aussi en Pierre 5 le verset 8 que nous avons lu tout à l'heure il est l'adversaire de Dieu et il sera aussi adversaire de tous ceux qui servent Dieu j'allais passer mais quelque chose me dit de m'arrêter un instant écoutez moi chers amis quand vous allez dans un quartier dans une ville peu importe le lieu pour y habiter dès que vous mettez votre pied dans cette maison là automatiquement tout le secteur est en alerte spirituelle les magiciens qui habitent le secteur les sorciers et tous les supports de Satan sont au courant qu'il y a un ennemi qui est rentré dans telle maison ils vous appellent ennemi parce que vous n'êtes pas du même camp et donc ils savent que vous êtes là alors là qu'est-ce qu'ils vont faire ils viendront vous tenter c'est pourquoi vous allez constater particulièrement chez nous en Afrique quand vous intégrez une maison de location ou même une nouvelle maison au début vous avez du mal à vous installer parce que vous faites des mauvais rêves la nuit c'est quelqu'un qui lave les assiettes dans votre cuisine il n'est pas sur le toit parce qu'en fait ils viennent pour tester pour voir qui vous êtes quelle est votre force est-ce que vous serez un dérangement pour eux j'ai déjà fait qu'un truc comme ça dans un quartier ici ici dans le point noir où l'homme me dit vous vous êtes des dieux et moi je suis autre chose je ne dis pas le reste les gens qui étaient en tour n'étaient obligés de réagir on lui dit mais pourquoi vous lui dites ça lui il est de dieu et vous vous êtes de qui de satan les gens ce sont les gens qui ont réagi je ne réagissais même et ça se passe toujours comme ça voilà pourquoi quand vous intégrez une nouvelle maison peu importe que ce soit une maison de location ou votre propriété on commence par consacrer la maison on commence par consacrer la maison il est aussi appelé Abaddon 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 avec deux fois la lettre D deux fois la lettre D désolé c'est l'apocalypse 9 verset 7 à 11 et l'autre qu'on appelle Abaddon c'est un mot hébreu qui signifie destructeur et qui dans l'ancien testament est traduit par Abime et ce mot Abaddon en hébreu il a sa déclinaison grecque en Apollyon A P O deux fois la lettre L Y O N Apollyon c'est la déclinaison grecque de Abaddon et en tant que Abaddon et Apollyon Satan est l'ange de l'abîme mais il y a une chose si vous permettez que je voudrais vous montrer quand même en ce qui concerne cet ange de l'abîme ne passons pas si vite prenons ce texte là verset 7 à 11 verset 7 à 11 écoutez ça ces soterelles ressemblées à des chevaux préparés pour le combat il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leur visage était comme des visages d'hommes vous entendez ça ? vous entendez ça ? elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leur dos étaient comme des dents de lions elles avaient des coulisses comme des courages de fer et le bruit de leur sel était comme un bruit de char à plusieurs cheveux qui courent au combat elles avaient des cheveux semblables à des scortions et des égouillons et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu à Bâdon et en grec à Pollyon c'était leur chef donc vous voyez cet abadon là il n'est pas seul il a toute une armée avec lui et cette armée là est une armée de démons dans la présentation de cette vision apocalyptique ces démons sont présentés sur la forme de sauterelles et ces sauterelles là sont des puissances qui vont détruire ils vont agir au moment où les coupes et les fleurons vont frapper la terre mais attention frappons-nous ils agissent ces démons déjà maintenant spirituellement parlant ils disent voilà pour toi vous voyez qu'ils avaient des visages humains et ils avaient sur la tête des cheveux de femmes autrement dit ce sont ces esprits là qui amènent les femmes à couper leurs cheveux voilà pourquoi ils ont des cheveux de femmes sur la tête c'est les cheveux qu'elles ont récupérés sur les têtes des femmes c'est des esprits et ils vont faire tomber beaucoup d'hommes avec leur queue semblant à des scorpions le prophète dit que cela agit déjà maintenant et vous les voyez partout des femmes avec les cheveux coupés c'est l'ange de l'abîme qui fait ça autrement dit à l'heure où nous parlons le puits de l'abîme est ouvert et la fumée a jaillit du puits de l'abîme et a rompu la guerre aujourd'hui c'est triste vous voyez un homme marié à un autre homme et ils se tiennent comme deux pantins il y a un qui joue le rôle de l'homme l'autre joue le rôle de la femme c'est triste comment ceux qui nous ont enseigné la civilisation sont-ils arrivés jusqu'au là ils appellent ça mariage pour tous c'est vraiment triste si la terre dès le départ était fonctionné sous un tel régime de mariage homosexuel il y a longtemps que la race humaine serait déjà décennée et aujourd'hui les voilà qui parle d'adopter les enfants pour leur couple je pose la question à tous ces politiques qui qu'ils soient pourquoi vous parlez encore d'adoption l'enfant que vous adoptez là n'est de quelle union l'enfant que vous allez adopter est-il un enfant russe ou un enfant tiadien vous vous rappelez de l'ars de zoé cet enfant là est né de quel couple puisque ce que vous faites est correct vous voyez bien que l'intelligence humaine aujourd'hui est obscurcée par la fumée du séjour des morts la fumée de la peine mes frères c'est grave et des fois des grands responsables attaquer même des pauvres pays africains comme nous en leur demandant de libéraliser le mariage homosexuel vous êtes malade nous avons d'autres besoins en Afrique en Afrique ils sont en fin ils veulent construire leur économie ce n'est pas les mariages homosexuels ils sont malades ils sont réprouvés ils sont tombés voilà pourquoi en Europe partout en Australie aux Etats-Unis vous avez des petites églises comme ça de 5-10 personnes 5-10 personnes parce que justement la lumière a disparu la fumée a gagné partout le terrain mais avant qu'il ne soit trop tard dans notre pays nous devons crier contre ces choses afin qu'on n'arrive pas là c'est le diable c'est Abaddon Apollyon l'ange de l'abîme pourquoi vous voulez encore adopter des enfants allez-y reprisez-vous puisque c'est correct reprisez-vous on va voir comment on peut être ainsi malade comment c'est Satan à l'oeuvre il est encore appelé l'accusateur de nos frères accusateur c'est-à-dire c'est lui qui nous accuse devant Dieu il a fait il a fait il a fait vous vous rappelez dit ils ont arraché du feu Josué le souverain sacrificateur en robe sale dans Zacharie 3 et accusé devant l'ange de Dieu par Satan il lui disait regarde ce qu'il est la robe sale était là devant l'ange et il dit oh bénisse le nom du Seigneur alors que le péché de Josué était là l'ange a dit à Satan n'as-tu pas peur de Satan d'accuser cet homme c'est un tisoin arraché du feu c'est moi qui l'ai choisi j'enlève d'ailleurs cette robe sale pour laquelle tu l'as créé voyez-vous et la Bible dit bénisse le nom du Seigneur heureux ceux sont donc ceux dont les péchés ne sont pas imputés si vos péchés ne vous sont pas imputés vous êtes heureux de vendure mais je reprends il a dit heureux ceux dont les péchés ne sont pas imputés ceux dont c'est une catégorie de gens dont les péchés ne sont pas imputés c'est pour tout le monde c'est cette catégorie seulement ce sont les cellules de Dieu Pierre avait renié Jésus Judas avant de renier Jésus mais à Judas Jésus a dit ami ce que tu as fait va et fais-le mais à Pierre Satan t'a réclamé mais j'ai prié pour toi j'ai prié pour toi et il ajoute tout ce que le Père m'a donné je n'ai perdu aucun vous les croyez vraiment ? alors pourquoi croyez-vous que vous irez en affaire ? tout ce que le Père m'a donné je n'ai perdu aucun moi je n'irai pas en affaire si tu iras en affaire c'est ton affaire l'enfer n'est pas pour les enfants de Dieu la Bible est claire l'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges est-ce que toi tu es un démon ? est-ce que toi tu es le diable ? c'est ça la vérité tu vas les encourager à vivre dans le mal c'est faux quand un enfant de Dieu découvre qu'il est prédestiné il y a une force qui vient en lui pour quitter le péché et c'est dans l'Apocalypse 12 il est appelé l'accusateur de nos frères c'est lui qui nous accuse je n'ai pas peur des accusations de Satan je vous ai parlé une fois d'un enfant qui avait cassé un pot dans la maison de son père il y avait un serviteur et lui il était le fils mais son père avait un pot de grande valeur un jour il cassait ce pot par un alors le serviteur seul était là et avait vu tous les jours il disait à l'enfant hé viens il va me prendre de l'eau pas question c'est toi le serviteur il va prendre ah bon ? je vais dire à ton père non 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 ne dis pas je vais aller prendre de l'eau il va prendre le lendemain hé il va me prendre le bois non c'est ton travail je vais dire ah non pardon il va prendre après un moment donné l'enfant constatait qu'il était revenu il dit non ça ne va pas continuer comme ça son père est revenu lui-même est allé voir le père il dit papa j'ai quelque chose à te confesser j'ai quelque chose à réparer j'ai cassé ton pot pardonne-moi papa dit tu es mon fils tu as plus de valeur que ce pot-là je te pardon le lendemain le serviteur vient va prendre l'eau pas question c'est ton travail je veux dire c'est ton travail les serviteurs ne connaissaient pas les secrets ils ne savaient pas que l'enfant veut mettre sa vie en ordre avec son père faites attention faites attention n'accusez pas les gens vous ne savez pas ce qu'ils ont fait hier soir avec Dieu écoutez mes frères on l'appelle encore on l'appelle belial on dit aussi belial comme vous l'entendez belial ou belial écoutez belial dans le corinthien 6 le verset 15 et ce mot veut dire sans valeur mais il signifie aussi iniquité c'est ce qu'il veut dire ce mot et donc ce mot-là est employé dans la Bible pour personnifier le mal pour indiquer que le mal est une personne et cette personne s'appelle Satan et d'ailleurs tenez mes amis on ne peut pas faire un mal être commis afin que le diable ne soit entré dans quelqu'un Jean 13 le verset 27 vous pourrez regarder chez vous Judas sa prête à vendre Jésus et la Bible dit dès que le mot se fut donné Satan entra dans Judas vous voyez il entra il se fichait belial le mal personnifié c'est ce qui se passe ainsi chaque fois que le mal est commis c'est Satan qui prend forme pour que cela soit ainsi il y a une autre donnée capitale parce que nous en tant que fils de Dieu nous devons faire barrage à Satan rappelez-vous nous devons lui résister nous devons refuser ce qu'il dit est fait il est encore appelé dans la Bible le prince de la puissance de l'air verset 1 à 2 le prince de la puissance de l'air et ça c'est très profond très profond en tant que prince de la puissance de l'air il contrôle le climat il contrôle le climat rappelez-vous à l'époque de Jésus il était dans une barque avec ses disciples et Satan a envoyé une forte tempête pour verser la barque et Jésus se releva quand les disciples virent qu'ils étaient tentés de mourir parce que l'eau commençait à rentrer l'apôtre Pierre qui était un pêcheur d'expérience il s'est dit je connais ce qu'il faut faire quand il y a pareil cas donnez-moi un saut il enlevé l'eau il enlevé l'eau ça n'a pas marché les diplômes théologiques ne marcheront pas ça ne marchera pas quand ils ont vu que ça ne tenait pas il leur restait une solution réveillez le maître réveillez Jésus réveillez la parole réveillons seulement la parole ils l'ont réveillé Jésus se relève il regarde le fond il y a environ 200 000 démons suspendus dans ces vents 200 000 démons quand il se relève il prend un pied il met sur la barque et il regarde la tempête avec colère et il crie sur place la tempête se calme il se retourne il regarde son son il regarde Jésus il regarde son son il regarde Jésus il regarde son diplôme théologique il regarde Jésus alors il dit qui a donc celui-ci à qui même les démons les mêmes les vents obéissent là là dans la salle là dans la salle quel que soit le problème vers lequel tu es venu le diable est déjà en train de trembler dans ta vie je le sens je le sens là où je suis je sens ça je sens ça maintenant je sens quelque chose qui il y a une force qui vient par là qui dit ne nous chasse pas ne nous chasse pas je suis venu pour vous chasser et aujourd'hui si vous croyez ça qu'aujourd'hui vous devez quitter ici guéri il est le point sur la puissance solaire il contrôle le climat mais il contrôle aussi les surrogans les grandes tempêtes il est derrière les tsunamis c'est lui qui est derrière il est derrière les typhons il est derrière les naufrages il est aussi derrière les crashs aériens quand il y a crash on fait l'enquête et on vous dira il y a eu telle erreur et telle erreur d'accord qui a induit cette erreur vous comprenez c'est ça donc qui est derrière voilà pourquoi enfant de Dieu quand vous entrez dans une voiture quand vous entrez dans un train quand vous entrez dans un bateau quand vous entrez dans un avion rentrez au nom de Jésus-Christ prenez possession et liez toutes les puissances qui peuvent causer des crashs des accidents et autres liez ça vous verrez que même si jamais il y a un accident vous sentirez vivant et les dégâts seront moindres mais si vous ne remettez pas ça à Dieu vous serez de partir le prince et la puissance solaire il y a partout dans la ville des magiciens ils sont souvent dans les cas de fou il m'arrive de les voir même à Roy quand je passe à Roy il est là il fait semblant d'entendre un moyen de transport en fait il n'attend pas un transport il est en train de chercher un moyen et souvent vous verrez il fait semblant d'aider un taxi vous aussi vous ailez le même taxi quand le taxi s'arrête en fait lui n'a pas envie de monter il veut juste vous disputer non mais c'est moi qui l'a arrêté non mais c'est moi il s'est arrêté pour moi le taxi, le chauffeur vous prend vous on les laisse lui parce que souvent ils sont sales mal habillés et maintenant lui son intérêt c'est la petite dispute là quand la dispute a terminé vous êtes parti et qu'est-ce qu'il fait ? alors derrière il a trouvé l'occasion d'entrer ce moyen là peut facilement faire un accident si l'homme qui est monté dedans n'est pas un fils de Dieu et parfois eux-mêmes ils montent dans les bus ils sont avec vous là et vous entendez un bus ça fait tonneau ce n'est pas toujours les chauffeurs et même quand on parle des chauffeurs qu'est-ce qui a agité son esprit ? ne fait-il pas conscience du danger pour sa propre vie ? ce sont ces esprits là et donc fou en fin de Dieu vous devez leur résister en faisant quoi ? par rage par votre prière je rentre au nom de Jésus tu t'assoies là dedans tu commences à prier je remets mon parcours à toi Satan sera lié complètement Alléluia ! est-ce que je peux encore avoir quelques petites minutes ? que Dieu soit béni je vois que vous n'êtes pas sous l'empire du diable la Bible l'appelle encore le chef de ce monde le chef de ce monde Jean 12 le verset 31 c'est dans ce passage que cela est dit le chef de ce monde en d'autres termes ce monde lui appartient encore tant que Christ il n'aura pas encore d'établir son règne ici ce monde sera encore sous le contrôle de Satan et donc les enfants de Dieu sont et seront toujours les malvenus ici sur terre vous ne serez pas les bienvenus frère Branham dit un chrétien même s'il ne fait rien de mal contre ses amis même s'il ne dit rien de mal mais on le haïra on le recétera on le repoussera et il pourra même subir la mort pourquoi ? parce qu'en nous habite un esprit qui est opposé à l'esprit qui habite dans ce monde donc même quand vous n'avez pas parlé vous êtes le malvenu vous avez loué des maisons vous avez habité des maisons ou quand vous vous levez pour prier au milieu de la nuit à voix basse parfois au fond du coeur le matin au réveil on vous dit vous dérangez les gens avec votre bruit j'ai pris au fond du coeur je n'ai même pas sorti la voix comment vous ai-je dérangé ? vous avez déjà vécu ça et c'est quoi en fait ? c'est la puissance qui habite en toi partout où tu vas elle t'accompagne au moment de dormir quand tu viens tu te couches sur ton lit elle fait ça ça fait comme une protection autour de toi personne ne peut rentrer rappelez-vous l'histoire du cafard dans la bouteille le coq voit le cafard le cafard aussi voit le coq parce que la bouteille est transparente le cafard voit finir le coq le cafard tremble on va me manger on va me manger le coq arrive quand il tape il y a une barrière remarquez le coq se retient après il regarde à gauche il regarde à droite mais je le vois comment je ne peux l'atteindre mais il est là nous sommes comme ce cafard nous sommes dans une bouteille appelez Jésus Christ la colonne de feu ne tremblez pas vous êtes protégés comment on va le dire comment on va le dire vous êtes protégés ne regardez pas les difficultés que vous traversez arrêtez de faire un rapport le prophète dit la plus grande malédiction de l'église de Dieu c'est la peur la peur la peur qu'est-ce que tu peux changer par ta peur rien du tout tu ne peux même pas t'empêcher de mourir par la peur si le jour est arrivé tu vas partir mais même si le jour est arrivé il y a quelqu'un qui peut te donner une prolongation donc arrêtez d'avoir peur regardez à Dieu vous êtes dans une bouteille le diable est encore appelé le dieu de ce siècle le dieu de ce siècle de Corinthiens 4 le verset 4 dieu de ce siècle mes amis dieu de ce siècle c'est lui qui dirige le train de ce siècle il alimente la mode c'est lui le dieu de la mode il a des supports des serviteurs dans tous les corps de métier sur la terre et dans chaque groupe social sur la terre il a des serviteurs je vous prends l'exemple les icônes de football les stars de football qui assistent la terre entière à cause de leur football tout le monde dit non ils jouent seulement bien mais ils ne se rendent pas con qu'en réalité ils ne jouent pas bien seulement humainement ils ont des pactes avec le diable il y en a un que nous avons tous connu on l'appelait le spécialiste de balle arrêtée quand il y a un coup de front ou un pénalty donnez lui la balle quel que soit comment l'équipe adverse a fait son barrage la balle va dévier ça sort du terrain ça répare ça rentre là où c'est fait mais qu'est-ce qu'il fait avant de tirer il recule il prend sa médaille il met entre les dents il mord cette médaille après il tire quel est ce coup qu'on donne seulement après avoir mordu une médaille et tout le temps vous comprenez donc c'est sur ces choses là voilà pourquoi quand vous les supportez vous prenez la même action c'est la raison pour laquelle nous n'aimons pas le sport le chrétien pratique le sport individuel pour le maintien de sa santé ça peut être du basketball je ne sais pas quoi mais individuel mais pas le sport collectif où il y a beaucoup de magie beaucoup de sorcellerie où on prend les joueurs la nuit ils vont dans un cimetière et il faut quelqu'un et le matin ils vont jouer il y a des joueurs qui meurent sur le terrain parce qu'on a dit c'est toi qui marquera le but lui il dort dans un cercueil le jour du match il doit marquer s'il ne marque pas il meurt alors dites moi c'est quoi ça et regardez le monde quand vous sortez d'une compétition vous rentrez dans une autre il n'y a pas longtemps il y a eu la coupe du monde féminine d'ailleurs la coupe du monde de football masculin c'est fini quelques temps après on vient de rentrer dans une coupe du monde féminine c'est fini avant même que ça ne prenne fin Roland Garros avant que ça ne prenne fin une autre commence maintenant c'est le tour de France après ça ne sera ça ne sera quoi c'est le diable qu'adrions le monde formatons la terre maintenant les enfants de Dieu doivent être vigilants pour ne pas céder à ces choses un enfant de Dieu son divertissement c'est la parole veuille à ces choses là et il est encore appelé notre ennemi le verset 39 vous regarderez à la maison en tant qu'ennemi cela veut dire qu'il n'est pas votre ami cela veut dire aussi qu'il viendra en ami il n'est pas votre ami mais il va venir comme un ami parce qu'il est artificieux donc il peut porter le même vêtement que vous autrement dit il se fait frère il se fait soeur il viendra en ami regardez comment il fait pour détour les enfants de Dieu ah ma soeur j'ai quelque chose à te dire si tu entends ça je ne sais pas comment tu seras soeur c'est dur mais parle c'est compliqué mais oui parle ma soeur laisse mais parle je ne sais pas si tu vas supporter parle en fait il tenter de te préparer après tu vois j'étais à tel endroit telle soeur a parlé du mal de toi elle a dit ça ça contre toi alors elle fait ça pour que tu comprennes que ton véritable ami c'est elle or en réalité c'est lui ton véritable ennemi parce que quand on te rapporte du mal d'un autre frère d'un autre soeur en quoi ça t'avance le prophète dit ça détruit ton expérience spirituelle donc si tu m'aimes tu ne devais pas dire ça tu prierais seulement vous voyez il viendra en ami il viendra en ami quand tu vas écouter tel frère a dit ceci ou tel soeur a dit ceci après ça ajoute quoi à ta foi ça va ajouter quoi voilà pourquoi nous devons quitter toutes ces choses il est appelé le Léviathan le Léviathan Ésaïe chapitre 27 le verset 1 Léviathan c'est à dire un monstre marin un monstre marin mais le mot signifie enroulé en spirale et il est assimilé à un monstre marin on l'assimile au crocodile quand on s'en tient aux enseignements de Job dans les chapitres 40 et 41 les jambes on l'assimile au crocodile en fait donc c'est une représentation de Satan mais je dois vous dire aussi que si Satan est ici identifié au crocodile le Léviathan c'est qu'au travers du crocodile vous voyez aussi une autre façon de faire de Satan quand le crocodile veut attraper une proie il s'approche furtivement furtivement il a la possibilité de nager dans l'eau et de marcher sur terre il peut rentrer dans la parole dans l'eau tout comme il peut marcher sur la terre au milieu des hommes il a cette possibilité là donc il vient vraiment de façon à ne pas tirer l'attention mais dès qu'il a attrapé une proie il la tire dans l'eau et automatiquement le crocodile commence ce qu'on appelle le tourbillon de la mort alors il tourne sur lui-même la proie entre sa gueule il tourne sur lui-même alors finalement quand il se ressaisit l'animal qu'il a attrapé n'a plus de force le tourbillon et ne sait plus où il est et on avale tranquillement voilà ce que Satan fait avec nous il t'amène dans un péché et après il te fait vivre un tourbillon tu tournes avec ça et tu penses que la vie c'est maintenant ça tu ne connais rien d'autre de mieux que ça tu penses pour toi qu'en tout cas en dehors de ça il n'y a plus d'autre vie et alors tu vas de péché en péché en péché il y en a qui sont déjà peut-être là-dedans avant de terminer puisque nous parlons de lui en tant que Léviathan il est aussi le serpent connaissez cela je vous donne des passages que vous pourrez regarder à la maison Genèse 3 verset 1 en tant que serpent Genèse 3 verset 1 vous avez 2 Corinthiens 11 le verset 3 vous avez Apocalypse 12 le verset 9 Apocalypse 12 verset 9 et vous avez Apocalypse 20 le verset 2 il est le serpent le serpent le serpent est caractérisé par sa beauté et la beauté c'est l'affaire de Satan il est pas étonnant qu'aujourd'hui sur la terre quasiment toutes les femmes sont devenues belles et le prophète dit elles ne sont pas devenues belles de façon naturelle elles sont devenues belles par toutes les choses artificielles comme les vernis à rangs les maquillages c'est tout ce que Satan leur fait faire mais le serpent a aussi le pouvoir de hypnotiser quand il s'approche d'un oiseau qu'est-ce que le serpent fait ? le serpent fait tournoyer ses yeux quand les yeux du serpent tournent là sur place l'oiseau regarde fixément après un moment la tête la tête circule et sans se rendre compte il est dans la gueule du serpent et c'est ce que Satan fait il nous fait miroiter des choses tu deviendras riche en un seul jour les jeux du hasard pour ne prendre que cet exemple c'est quelque chose qu'on vous fait miroiter voyez-vous il est aussi appelé il est appelé je ne prendrai pas le temps de le démontrer le dragon je ne voudrais pas m'insister là-dessus c'est l'apocalypse verset 3 et verset 9 apocalypse 20 verset 2 je vous laissez moi vous dire en passant en tant que dragon Dieu nous montre sous quel aspect il travaille aujourd'hui complétez l'apocalypse 17 verset 9 et vous comprenez qu'il travaille sous la forme d'une église je ne vais pas loin je passe il est là mais eux vont sous le couvert de la religion et nous devons lui résister en n'acceptant pas ces fausses doctrines et la dernière chose à vous dire c'est que le diable est appelé le meurtrier et le père du mensonge Jean chapitre 8 le verset 44 autrement dit tout ce qu'il dit est mensonge quand tu ouvres la bouche pour parler il ment c'est aussi pour cela que le franc bonhomme déconseille le fait de faire parler les démons vous priez pour quelqu'un après le démon crie j'ai sort ou bien le cri de démon dit non je reste et toi tu commences à faire parler le démon qui es-tu le démon dira je suis un tel que fais-tu là c'est ma maison vous êtes combien nous sommes cinq c'est les pentecôtistes qui aiment des choses comme ça après ça les gens sont contents le diable parlait au fond il est en train de communier avec un démon est-ce que vous pensez que le diable qui sait que là on est en train de le chasser quand il vous dit que nous sommes cinq il est vrai il est en train il est en train il est en train de le chasser parce qu'il sait qu'il dit la vérité c'est qu'il dit qu'il sont mille ou six mille dans une légion et bien vous emplorez d'autres méthodes comme le jeune pour accompagner votre prière et il s'est rachassé donc il vous ment il vous déconseille ne parlez pas au diable et bien nous sommes là qui vient de mes couilles et l'eau est satan pour vous divertir il essaiera de vous faire parler laisse moi qu'est-ce que je te fais c'est ma maison demande à ton frère c'est ma maison il essaie de faire que vous parlez avec lui si vous tombez dans ce piège vous même vous risquerez d'être pris et vous sortez de ce service là malade on ne parle pas avec satan une autre attitude à retenir je répète on ne parle pas avec satan c'est un menteur et ne vous dira jamais la vérité et d'ailleurs le plus grand mensonge qui existe contient 99% de vérité il n'y a qu'un petit 1% de mensonge et c'est ça qui fait que tout soit mensonge il est menteur c'est un menteur parlez pas avec lui toujours dans ce cadre là quand satan veut bien tuer un frère ou une soeur il amène des mensonges tu as vu à l'église on ne t'aime plus tu vois le diacre regarde ce qu'il a dit regarde ce qu'il a fait on ne t'aime plus et le frère ou la soeur se retire dans son coin en disant non je reste dans mon coin puisqu'on ne m'aime plus je reste dans mon coin il ne s'y rend pas compte que c'est le meurtrier qui a commencé son oeuvre parce que pour bien tuer quelqu'un il faut commencer par l'isoler quand il y a des guerres vous verrez que souvent les armées utilisent la méthode du siège on prend une ville sous un siège et on reste comme ça on n'intervient pas on attend qu'il se ferme là-bas dedans alors vous pouvez frapper facilement parce qu'il faut manquer de nourriture il faut manquer de carburant il faut manquer de tout vous pourrez alors frapper c'est l'isolement donc quand il agit comme ça sur un individu il vous met à l'écart et amène pensée après pensée intoxiquant votre esprit un tel n'est pas un tel n'est pas même le pasteur ne t'aime pas regarde 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 c'est lui qui est tenté de pomper ça et plus vous dites ah oui c'est vrai un tel jour j'avais remarqué alors que ce que vous avez remarqué là il ne voulait pas dire ce qu'il s'attend vous fait dire et là une fois qu'il vous a bien isolé il peut m'a tué par le péché par la mort spirituelle même par la mort physique j'ai connu un frère comme ça le diable avait mis dans son esprit qu'on ne l'aimait pas il est allé vivre jusqu'à déménager il est allé vivre dans un quartier invivable c'est tellement loin que quelque part vous devez laisser votre voiture après il faut peut-être prendre une charrette pour arriver là comme on n'a pas des charrettes vous vous débrouillez à pied et quand on a eu cette bouche seul le cas c'est une petite maison comme une cabane abandonnée là-bas parce qu'il ne voulait même pas être visité nous sommes allés jusqu'à là-bas pourquoi faire tout ça un malentendu peut arriver avec un frère avec une soeur on n'a pas besoin et je vous dirai ceci pour terminer prenez ce dernier passage exode chapitre 20 23 c'est le dernier passage écoutez ça et si vous pouvez garder ça en vous vous obtenez tout ce que vous désirez exode 23 le verset 20 jusqu'à 22 écoutez ça voici j'envoie un ange devant Tura pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé quelqu'un dit Amen tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai je serai l'ennemi de tes ennemis est l'adversaire de tes adversaires est-ce que vous entendez cela ? l'ennemi de tes ennemis l'adversaire de tes adversaires c'est ça Dieu pour ses enfants et c'est ça la position dans laquelle vous devez vous tenir contre Satan vous ne combattez pas seul il y a quelqu'un qui se tient à côté de vous vous ne combattez même pas pour chercher la victoire vous combattez dans la victoire parce que Christ a déjà payé le prix pour vous sur le bas du carver que Dieu vous bénisse ça va être ça qu'on a bien fait saisissez cette occasion saisissez cette occasion et bienvenue là on attend je regarde au loin au-delà du jour saisissez cette occasion Fais-t'en m'amener à la maison une cohorte dont je n'ai pas de mémoire saisissez cette occasion saisissez cette occasion là on attend oui que chacun sur le maître j'en prie on se m'occupe s'estabilé ça bien